Alors, Fabule Kader, vous êtes Syrien et vous avez un bachelor de chemie appliquée avec une spécialisation en industrie chimique. Une grande expérience dans la fabrication de parfums. Je parle arabe, anglais, français et turc. Très bien, et bien vous allez me livrer une pizza 4 fromages et une orientale aux 12 rues Montesquieu. Bienvenue au pays des lumières. Aujourd'hui, je suis avec Maya, fondatrice de Youn. Alors moi, quand j'ai vu Youn pour la première fois, je me suis dit que c'était une marque de basket coréenne, alors que pas du tout. En effet, Youn c'est un projet qui a pour objectif de lutter contre le déclassement professionnel des étrangers en France et de favoriser leur intégration professionnelle durable. Et donc éviter qu'une personne avec un max de compétences et surmotivée comme un boule kader finisse les heures de pizza. Sauf si elle a suivi un cursus universitaire dans la livraison de pizza. Alors nous mettons à disposition des professeurs particuliers de français, car l'une des raisons majeures du déclassement professionnel des étrangers, c'est justement la barrière de la langue. Moi, j'ai réussi à prendre quelques cours de français basiques pour aller acheter le pain, aller à la poste, ça va. Mais pour écrire un rapport sur la chromatographie en phase super critique pour l'analyse de substances naturelles, le Becherel, c'est un peu juste. Se sentir soutenu, informé, conseillé, comprendre le changement interculturel qui est en train d'être vécu, c'est le rôle des coachs par Youn. Toi, boule kader, tu n'as pas eu Youn pour t'en sortir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à avancer. En attendant, conférence TEDx, grande école de parfumerie à Versailles, président de Youn. Pour un mec arrivé en bateau pneumatique, c'est pas mal. Donc, cours de français, coach et une immersion professionnelle chez les employeurs à la française qui nous font confiance. Le Youn est déjà fort d'une expérience et de compétences qui lui sont propres en tant qu'étranger. Par exemple ? Par exemple, Abdoul kader, petit-fils de parfumeur à Alep, a une compétence unique. Il a le nez pour concevoir, entre autres, des parfums pour les pays du Moyen-Orient. Donc, il sait entrevoir les goûts en matière d'odorat. Je viens de faire une phrase à l'agent Claude Vandam. Maya, qu'est-ce qui te motive dans ta démarche ? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ? C'est vraiment l'effet démultiplicateur de Youn. J'ai une amie rondaise qui est surveillante, alors qu'elle a 19 ans d'expérience dans l'accompagnement socio-professionnel des femmes en difficulté. Il lui manque juste les codes pour travailler en France. Si Youn l'aide à les acquérir, ça lui permet d'aider des centaines de femmes en France. Maya, on a un point commun, c'est qu'on est tous les deux passés par la case grande école. Donc, l'intégration, on connaît. Grâce à cette épreuve difficile qu'est le week-end d'intégration. Tire à la corde, paintball, gobage de flamby. Est-ce que ces épreuves de la vie ont été déterminantes dans votre démarche ? Pas vraiment, non. En revanche, aujourd'hui, certaines écoles proposent des filières d'entrepreneuriat social. À notre époque, on n'avait pas ça à dire. Bon, la phrase de vieux. Et de notre temps, on faisait le cursus soi-même. J'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours travaillé sur des projets qui accompagnent des personnes fragilisées. Ok, donc audits, finances de marché, fusion, acquisition, c'est pas trop ton truc. Pas vraiment, non. Chaque personne doit pouvoir garder la maîtrise et la liberté de ses choix, être tirée vers le haut et être accompagnée à la hauteur de ses ambitions. Voilà, si le projet U ne vous intéresse, contactez Maya, que vous soyez étranger à la recherche d'un emploi, employeur, coach, prof de flux. Et puis, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous en saurais gré. Sous-titrage Société Radio-Canada